Tu vois, ça c'est le choreographier. Et tu répètes. Et tu essaies de juste refaire. Hop, hop, hop. Et tu vois, c'est un bloc, un mouvement après un autre. En fait, c'est pas la danse, c'est des mouvements. Tu te lèves, tu t'asseoir, tu regardes d'abord, avant de prendre l'ordinateur, tu regardes. Après, tu prends et tu regardes. Ou tu peux faire à l'envers. Tu peux juste prendre et tu peux regarder après, tu vois. C'est juste une décision sur ce que tu veux faire. Et après, quand tu as la chorégraphie ou l'étape de mouvement, tu le speed up. En fait, c'est très facile à faire, mais de choisir, c'est ça le truc. Parce que tu as tellement de possibilités à faire une chorégraphie. Tu peux mettre cet stylo comme ça, tu peux le jeter, tu peux le tourner, tu peux le rouler. Ou tu veux le faire en étape. Alors, c'est ça, je pense, la chorégraphie. Mais qu'est-ce qui te guide le choix ? C'est juste un choix esthétique ou c'est l'émotion ? C'est le rythme ? C'est la musique ? C'est quoi ? C'est la sensation. C'est le rythme. Des fois, si on a la musique et on essaie de caler quelque chose sur la musique, c'est la musique qui décide. Mais s'il n'y a pas de musique, c'est quelque chose que tu sens le meilleur. C'est le flow plutôt. Et des fois, c'est juste l'esthétique. Mais après, c'est l'émotion qui vient. Parce que tu ne peux pas, dans l'instant, dans l'improvisation, tu peux commencer avec les émotions. Parce que c'est vraiment vrai, c'est vraiment dans l'instant. mais si tu essaies de construire quelque chose, moi, je n'ai pas de sentiments. C'est parce que tu es trop dans la tête. Si tu le sens, je sens, ah oui, ça c'est du flow, mais c'est plutôt le flow et pas le sentiment. Et après, quand tu as construit quelque chose, là, tu projettes avec la musique, là, tu peux vraiment projeter, écouter ce que tu sens dans ce moment. C'est ça, c'est ce qu'on fait avec Sarah Mearns. On a essayé de créer des mouvements, de caler ensemble. On a une vision, on a une idée, on a essayé de faire si ça ne marche pas, si ça se sent trop forcé, on arrête, on essaie complètement différent. Et la plupart du temps, c'est mieux de ne pas aller avec une idée spécifique. Tu as le besoin, pour être secure, pour le sentiment. Ok, j'ai une idée, je sais, je vais dans la maison et je sais ce qu'il faut faire. Mais, si ça ne fonctionne pas, alors tu dois laisser le faire et voir ce qui fonctionne. Et il y a quelque chose de plus meilleur, parce que le corps humain et la relation entre les nouvelles personnes, c'est quelque chose d'inpredictable, surtout quand tu ne sais pas quelqu'un. il faut être toujours ouvert, toujours à l'écoute. Ah oui. À la fois de toi et des autres. Oui. Et quand tu sens que tu es frustré, il faut arrêter. Oui, parce que là, tu fais juste... tu souffres trop, parce que tu essaies, tu essaies. Des fois, c'est mieux de juste sortir, prendre un café et se balader. Mais c'est dur, parce que tu ne veux pas lâcher. Tu tiens, non, il faut qu'on arrive. Parce que c'est facile dans la tête, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Alors, il faut beaucoup de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada